Juste après le pénalité, on s'est déconcentrés, mais voilà, on aurait dû faire attention, voilà, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Alors ce qui doit être encore plus rageant, c'est que c'est à chaque fois, au moment où l'Algérie domine, qu'on encaisse des buts. Oui, c'est vrai, cette question est très importante, et voilà, je pense que c'est un manque de concentration, de rigueur aussi, et normalement on aurait pu gérer ça avec l'expérience de certains joueurs aussi, qui est très importante pour nous. Alors la satisfaction, c'est qu'on marque deux buts, mais également on s'est créé des occasions de buts, on aurait pu tuer le match plusieurs fois. Ben c'est vrai, on a bien joué, on a créé des occasions, et ce n'est pas évident de créer des occasions à l'extérieur, voilà, on pouvait même imposer notre jeu, ce n'était pas le cas. Au moment où il vous donne le carton jaune, vous pensez au match retour ? Ouais, franchement, ça m'a mis KO, directement, ça m'a sorti du match, j'étais totalement paralysé, et je pensais qu'il n'y avait pas le match retour. Alors, Cyril Belkalem, il reste ce match retour, à la fin du match, on disait les joueurs consternés, énervés, avec une rage à l'intérieur, ils n'attendent plus que ce match retour, c'est le sentiment général ? Ouais, bien sûr, de toute façon, on n'a pas le choix, là, on joue à domicile, il faut tout faire, voilà, comme je vous l'ai dit, et que voilà, la détermination d'alliage mondial n'est pas intacte, alors on doit tout faire pour ce qu'il y a, pour être déterminé. Le dire, il faudra marquer un but, ne pas encaisser face à une équipe de Burkina Faso, où il y a de la qualité, ça sera tout de même très compliqué. Bien sûr, ça va être dur, ça va être un match, parce qu'on doit marquer, on doit faire attention à l'intérieur, il faut se concentrer, il faut se concentrer jusqu'à la fin du match, et incha'Allah, on y arrive. Vous avez signé à Udines, à Udines, vous n'êtes pas resté, puisque Udines vous a prêté à Watford, vous êtes parti à la découverte de la deuxième ligue anglaise, c'est ce qu'on appelle le championnat avec des clubs qui ont plus de, qui ont 100 ans d'existence, on peut citer Ipswich Town, on peut citer Crystal Queen's Park Rangers, et Lottingham Forest qui a gagné la Coupe d'Europe des clubs champions, à l'époque c'était la coupe, c'était comme ça qu'on l'appelait, vous êtes à Watford, alors l'adaptation à la vie anglaise, ça s'est fait rapidement ? En général, la datation peut prendre du temps, j'ai la chance d'être dans un groupe qui m'attraîne du mieux possible, j'ai l'impression d'avoir toujours été là. Je suis laissé au hasard, tout est carré, on me déchonne, il me demande si ça va, si je suis bien dans ma tête, ça prouve qu'il s'intéresse aussi à l'homme. Alors vous avez un entraîneur qui a été un très grand joueur, c'est Zola l'italien, je vais revenir à vous, vous découvrez qu'est-ce qui change par rapport au travail ? Je parle sur le plan tactique, sur le plan physique, qu'est-ce qui change par rapport à l'Algérie ? La première des choses, c'est qu'ici on joue pour gagner, pas pour ne pas perdre, après l'engagement physique, technique, tactique, c'est totalement différent. Par rapport à l'agir, on peut constater qu'on a du retard, trop de retard, même que ce soit technique, si ce n'est pas technique, c'est tactique, si ce n'est pas tactique, c'est mental aussi. Voilà, vous pouvez même poser les questions à d'autres joueurs qui ont pu avoir cette chance de jouer dans des clubs étrangers. Oui, je pense qu'à 99%, ils vous répondront la même chose, ils vous diront la même chose. Mais ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous venez de quitter le championnat d'Algérie, par exemple, avec Zola, on travaille beaucoup plus la tactique ? Tactique et même aussi physique, c'est très important ici, franchement c'est très important. La tactique, c'est le style italien et physique, c'est le style anglais. Alors justement, Cyril Belkalem, par rapport à la première ligue, pour que les auditeurs puissent comprendre, au championnat de première division anglaise, en deuxième ligue, on dit qu'on est resté dans le style anglais. Ça va au choc, c'est les tacles, c'est dur. Vous confirmez ? Oui, je confirme ça. Ça a été toujours comme ça en Ligue 2. Franchement, il y a un engagement physique énorme. Et voilà, même l'enchaînement des matchs aussi, on n'a pas assez de temps de récupération. On joue presque deux matchs par semaine. Franchement, c'est très dur. Il faut faire attention à la récupération alors ? Là, il faut faire attention en plus aux unités professionnels. Le club aussi a les moyens total pour satisfaire ses joueurs aussi. Alors, sur le plan, quand vous dites des moyens, par exemple au niveau de la récupération, est-ce que vous confirmez qu'il n'y a pas photo avec nos clubs ? Non, c'est totalement différent. C'est vrai, parce que tous les moyens qu'ils ont ici, on n'a pas en Algérie. Quand vous parlez de moyens, qu'est-ce que vous voulez dire ? Rien, déjà, vous avez le matériel. En plus, même le staff. Franchement, ils ont de l'expérience. Ils pensent toujours à l'intérêt du joueur, à voir avant tout. Rester dans le championnat d'Angleterre ou retourner en Italie ? Vous y pensez ou pas ? Franchement, maintenant, je n'y pense pas. J'essaie de m'imposer ici. Voilà, d'essayer de faire une belle saison, Inch'Allah. Et voilà, après, on laissera ça pour en revenir, Inch'Allah. Alors, vous concernant, toujours, Seride Belkalem, vous êtes dans ce championnat d'Angleterre, dans Ligue 2, je le rappelle. C'est une année de Coupe du Monde. La Coupe du Monde, on y pense ? On y pense toujours. Franchement, c'est un rêve qui se réalise actuellement. Alors, je me souviens très bien en 2010-2009. La qualification de l'Algérie, j'étais derrière mon écran. Voilà, c'était mon souhait. Aujourd'hui, je suis dedans. Et là, il faut y aller jusqu'au bout pour réaliser ce rêve. Franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, pour réaliser ce rêve, vous l'avez dit, il vous faut du temps de jeu. Or, vous n'avez pas encore arraché votre place de titulaire à Watford. Ouais, franchement, comme je vous l'ai dit, l'adaptation est dure ici. Bon, ça va se prendre du temps, mais je vais finir à Charla de m'imposer. Sur le plan mental, vous vous êtes endurci, il me semble. Bien sûr. Trop même. C'est très important. Oui, allez-y. Ouais. C'est très important ici, en fait. C'est tout le mental. Je vais revenir à l'équipe nationale. On a remarqué un groupe qui vit bien ensemble. Est-ce que c'est une image que vous donnez ou vous le confirmez de l'intérieur ? Je le confirme. Selon les joueurs, on a un esprit de groupe. On les pense toujours à l'intérieur du groupe avant tout. Franchement, c'est un climat familial. J'ai l'ambiance familiale, quoi. J'ai l'ambiance familiale. Vaïd Alidozic a apporté cette rigueur qui manquait ? Ouais, franchement, il a beaucoup apporté. Que ce soit sur le terrain, en bord du terrain, il fait la pension et tout. Voilà. Il ne laisse rien. Il ne laisse rien au hasard ? Il ne laisse rien au hasard. Et je terminerai par cette question concernant l'équipe nationale. Justement, Cyril Belkadev, on a vu également l'entraîneur national parler individuellement aux joueurs. Il est là, à l'écoute, il encourage ? Oui, l'équipe, quand même, il prend toujours contact avec ses joueurs. Que ce soit qu'ils jouaient, qu'ils ne jouaient pas. Il essaie toujours d'avoir, d'offrir des informations sur ses joueurs. Franchement, il fait un bon travail exceptionnel. C'est rare où les entraîneurs essayent d'avoir les nouvelles de leurs joueurs. Surtout après le stage. Cyril Belkadev, le 19, où est-ce que vous êtes là ? Vous serez, le 19 novembre ? Je serai sur Alger, évidemment. Même s'ils ne jouent pas, mais je vais soutenir mes coéquipiers. Vous serez en tribune ou derrière votre écran ? En tribune, je pense. Je préfère. C'est mieux. Et vous jouez ce week-end ? On joue samedi. Contre ? Contre Derby. Derby Conti ? Derby Conti, oui. L'objectif de votre club Watford, c'est d'accéder en Ligue 1 ? C'est d'accéder en Ligue 1. On peut le faire. Si on continue comme ça, on peut le faire. Est-ce que les joueurs algériens, vous vous rencontrez entre vous ? Vous avez du temps pour vous voir ? Franchement, on n'a pas assez de temps, mais on essaie de temps en temps de se voir. Surtout avec Adlaine, là, tout le monde est occupé. Ça dépend, on est différents. Chaque est un programme, c'est dur. Mais voilà, de temps en temps, on essaie de se voir pour se décontraîner un petit peu, d'essayer de changer des idées. C'est vous qui allez conclure cette interview. Pour vos supporters, pour les auditeurs de la chaîne 3, je vous laisse conclure. Je leur dis, c'est un peu un retard. Voilà, on leur souhaite paix, bonheur et beaucoup d'amour. Merci à Céry Belkalem.